Au Manoir de Carnot, des chansons ont pris place dans le calme du site. Accueillant l'exposition « Chantons toujours », ce lieu présente la tradition orale en Bretagne. Elle fait résonance à celles qui se tiennent au château de Carjean et à l'abbaye de Daoulas. L'idée du Parcours Expo, c'est vraiment de montrer, d'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette chanson de tradition orale et surtout de montrer comment, au fil du temps, cette chanson s'est adaptée et comment elle continue de nous émouvoir toujours aujourd'hui. Pour cela, le Manoir diffuse des interviews filmées de chanteurs. Le public peut aussi écouter des musiques sur différents supports et même participer à une excursion ludique. De quoi séduire les familles. On a mis en place un genre de parcours que l'on reconnaît, un petit dessin qu'on retrouve sur les textes de l'exposition et qui invite les visiteurs à prendre part, par exemple, à un karaoké, à fabriquer une feuille volante. Ici, dans la pièce où on est, à se transformer en rose ou en jardinier, comme dans la chanson « J'ai une bonne amie » avec un perlé. Et cette année, le Manoir de Kerneau souhaite s'adresser à un public particulier, les malentendants. Un véritable défi quand le thème se trouve être la musique. À Kerneau, on propose aux gens, dans le cadre d'un karaoké, de signer la chanson « Il était un petit navire » et également, dans une autre salle, de ressentir autrement la musique que par les oreilles, par le biais de caissons vibrants. Le parcours exposition « Chantons toujours » propose aussi des randonnées chantées et des concerts. Il se tient jusqu'au 11 novembre.